Bonjour et bienvenue dans C'est à lire, ton rendez-vous pour découvrir des histoires qui font grandir. Chaque jour, je te présente un nouvel album avec son auteur, ses illustrations, son univers et ses personnages. Aujourd'hui, histoire de girafe blues. C'est une petite girafe qui n'aime pas son cou. Elle a essayé de le cacher derrière des arbres, des écharpes, des nœuds papillons, mais rien n'y fait. Elle envie le zèbre et ses rayures élégantes, le lion et sa crinière flamboyante. Et voilà qu'elle va rencontrer une tortue au coup très court. Je vais vous lire des extraits de cette histoire. Cela fait un moment que je vous observe de loin. Si seulement je pouvais avoir un coup comme le vôtre, ça me rendrait drôlement service. Mazette, quand je pense à tout ce que je pourrais faire avec, attraper des tas de choses, regarder autour de moi, ce serait vraiment la solution à tous mes problèmes. Au lieu de cela, on m'a refilé ce petit coup, touriquiqui. Il y a une colline là-bas que tu aperçois sûrement de ton point de vue. Pendant une semaine entière, je suis allée sur cette colline, le nez en l'air, à observer un simple fruit. Une banane, pour tout te dire. Passée du vert au jaune en mûrissant. J'ai dû supporter les nuits ventées et les matins frisquets. J'ai très peu dormi et j'ai attendu encore et encore, dans l'espoir que le fruit tomberait de sa branche pour goûter sa chair sucrée et combler mon petit creux au passage. Je me suis sentie bien stupide, jour après jour, de ne pouvoir atteindre cette banane à cause de mon ridicule petit coup. Je voudrais que je te cueille une banane. En résumé, c'est ça, oui. Hop, et voilà. Waouh, trop fort ! C'est tellement facile pour toi. Hum, délicieux ! C'était donc ça, le goût d'une banane ? Ça valait la peine d'attendre. Édouard, je vais te dire une chose. Ton coup est fantastique. Il te permet de faire des choses incroyables. Par exemple, tu viens de résoudre en dix secondes à peine ce problème de banane qui me tracassait depuis une semaine. Eh bien, merci, Marcel. J'adore ton coup, moi aussi. Il est très élégant, très digne et il va à merveille avec ta carapace. Ça me touche beaucoup, Édouard. Cet album parle avec humour de la complémentarité des deux amis et du fait de s'accepter tel que l'on est. C'était mon partage de lecture du jour et je vous donne rendez-vous demain pour un nouvel album à découvrir ensemble. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501